Alors vous savez que je travaille beaucoup sur les topiques sensorielles, les topiques freudiennes, et c'est un sujet extrêmement stratégique, parce que parler, dire que les femmes n'ont pas le même ça que les hommes, c'est déjà affirmer leur différence, et donc leur inégalité au sens mathématique du terme. De même que si je dis qu'il faut être tolérant par rapport au ça des uns et des autres, c'est aussi une façon de dire qu'ils sont différents. Donc être tolérant, c'est reconnaître la différence, et en même temps les gens ne veulent pas qu'on affirme leur différence. Donc il y a une espèce d'aporie, il y a une espèce de dilemme, soit je reconnais qu'il est différent, mais à ce moment-là, il n'est pas égal, soit je connais qu'il est égal, et à ce moment-là, je considère qu'il n'a pas à être différent de moi. On ne sort pas de ce genre de raisonnement. Alors, l'autre jour, je réfléchissais à l'élection de bonheur, et quelque part, il me semble que souvent le bonheur passe par le ça. C'est-à-dire, lorsqu'on a commis un certain nombre d'excès alimentaires, de paroles, d'habillement, eh bien, il y a une sorte de satisfaction, et je dirais même du bris quelque part. Donc il faut prendre conscience. Donc la notion de bonheur, elle n'est pas si claire que cela, parce qu'elle est souvent associée à des excès. Par exemple, le bonheur d'avoir eu un bon guelton, ou le bonheur d'avoir pu parler librement de quelque chose qu'on aurait dû garder pour soi, etc. C'est une sensation de libération qui est souvent problématique. Quand les gens disent, par exemple, je dis ce que je veux, ou je fais ce que je veux, c'est une libération qui probablement correspond à un certain nombre de bonheur, mais elle est problématique. C'est pour ça que la divise liberté-égalité est assez complexe, parce que nous ne sommes pas égaux par rapport à la liberté. Ce qui est la liberté pour l'un n'est pas la liberté pour l'autre. Donc nous avons chacun notre idée de la liberté, notre idée du bonheur, mais qui n'est pas forcément le gage d'une égalité entre les uns et les autres, sinon dans le respect. J'ai le droit à ce qu'on me respecte dans ma spécificité. C'est ça l'égalité, alors d'accord, mais ce n'est pas comme ça qu'on comprend les choses habituellement.